Musique Le poulailler est situé à Drummondville, dans le secteur de Saint-Joachim de Courval. Catherine Lapierre, productrice d'œufs, Drummondville. L'entreprise a été fondée suite au fait que j'ai gagné le mérite Philippe-Olivier en 2015. On a commencé tout de suite les démarches pour la construction. Donc on a construit officiellement, le bâtiment a commencé à être construit en avril 2016. Et le premier lot est arrivé en février 2017. Le mérite Philippe-Olivier, c'est un concours qui est dédié aux gens qui veulent démarrer en production d'œufs de consommation. Ça a trois, un quota de 6 000 poules pondeuses. Ça en fait, ils ne nous prêtent pas 6 000 poules, ils nous prêtent le droit de mettre en marché les œufs produits par ces 6 000 poules-là. On parle d'un concours, d'un tirage, mais ce n'est pas juste de mettre le nom dans une boîte. Il faut monter un dossier très étoffé qui va être jugé par environ huit juges, qui eux vont donner un pointage. Les meilleurs dossiers se retrouvent à la pige, puis lors de la pige, moi j'ai été l'heureuse élue et j'ai gagné le droit de produire. On est producteur d'œufs blancs de consommation. On a un système en logement enrichi et on a une capacité de 15 000 têtes, bientôt 20 000 têtes. Jean-Philippe Dionne, Drummondville, producteur d'œufs. Si on parle de fond de terre, les deux entreprises ensemble, c'est à peu près 250 arbres cultivables et à peu près un autre 150 à 200 de forêt. Les deux entreprises ensemble, c'est diversifié sur un peu de grande culture, mais surtout pour nourrir les vaches laitières. Ici, à ma ferme, il y a une grosse implication de la famille, surtout mon conjoint Jean-Philippe Dionne, qui est producteur laitier. Lui, dans le fond, on aime bien se séparer les tâches. Souvent, moi je vais faire sa comptabilité, lui va venir, par exemple, nettoyer les poules. Donc, on s'entraide beaucoup d'une entreprise à l'autre, bien que nos entreprises soient distinctes. On est propriétaire de chacun de nos entreprises, mais on s'aide selon les forces et les faiblesses de chacun. Mes tâches, c'est surtout venir vérifier les oiseaux, vérifier l'entretien, le nettoyage, c'est tout ça, et aussi ramasser des œufs à l'occasion pour remplacer Catherine. C'est sûr qu'on serait content que nos enfants reprennent les entreprises. Par contre, dans notre développement en ce moment, on fait les choses à notre façon, à notre goût, à nous. Si on a de la relève, on va être content. Je suis très contente de faire partie de la famille des producteurs d'œufs. Je suis une relève non apparentée en ayant gagné le mérite de Philippe-Olivier. Personne dans ma famille connaissait les poules. Donc, oui, on est très fiers d'avoir démarré dans cette production-là, de produire des œufs de qualité, qu'on s'efforce de maintenir un haut niveau au niveau de la production ici à la ferme, que ce soit pour les œufs cassés, faillés, sales. On essaie toujours d'améliorer nos méthodes de production pour offrir un œuf qui est de qualité à nos acheteurs. Nous, on trouve que la gestion de l'œuf, c'est vraiment un excellent système. Ça nous permet d'avoir un revenu, somme toute, garanti, égal. Par contre, avec tout ce qui se brasse dans la gestion de l'œuf, c'est sûr que ça met un petit peu d'ombre au tableau. Nous, à l'interne, comme entreprise, on essaie plutôt de voir comment on peut s'améliorer pour améliorer, pour un peu atténuer les impacts négatifs que certaines ententes ont eus sur les produits. Donc, on est déjà plutôt optimistes qui regardent vers l'avant. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer plutôt que de pleurer sur peut-être ce qu'on a perdu. Si on parle de la gestion de l'œuf, c'est sûr que c'est le modèle le plus intéressant pour tout le monde, surtout pour conserver des entreprises à grosseur humaine, parce qu'on réussit à très bien vivre avec des entreprises à des grosseurs. On est obligé d'avoir des centaines, des milliers de poules pour réussir à attirer quelque chose. C'est pour ça que la gestion de l'œuf, c'est bon pour tout le monde. En étant un producteur de laitiers, un producteur de poules pondeuses, on sait très bien qu'est-ce qu'est la gestion de l'œuf. C'est sûr qu'on ne veut pas la perdre. La Fédération des producteurs d'œufs, je trouve que c'est une belle fédération. Ils prennent beaucoup nos commentaires, nos besoins en compte. Ils sont très ouverts quand on leur parle. C'est vraiment une belle fédération qui travaille pour le producteur. C'est le fun d'interagir avec ces gens-là qui répondent toujours très bien à nos questions de façon professionnelle.